La Guinée a été fondée par Madame Bari, Nadine Bari, il y a plus de 20 ans. Elle a fait connaissance avec la Guinée et donc elle est tombée amoureuse du pays de son mari. Et suite à ça, elle s'est investie. Donc elle a fondé l'association Guinée Solidarité et entourée d'amis, de copines, voilà. Donc moi j'ai plus ou moins adhéré puisque je suis guinéenne aussi. Donc voilà, c'est une goutte d'eau mais la goutte d'eau peut faire déborder le vase comme on dit. Donc on envoie pas mal de conteneurs. C'est-à-dire, on a commencé par tout ce qui est matériel, médical, lit, vêtements et autres. Et maintenant on a ciblé plutôt les enfants puisque la population est très très jeune. Donc maintenant on aide beaucoup les enfants, on parime beaucoup les enfants au niveau scolaire. On envoie pas mal de manuels scolaires. Et on travaille aussi avec des bibliothèques de la Guinée, des libraires aussi. Donc voilà en ce moment ce qu'on fait. Le tour du monde culinaire, c'est pas la première année, ça fait la deuxième année. Donc la troisième année. Donc on va préparer du chai kiri. C'est du mille à base de fromage blanc et lait. Donc c'est un dessert. Typiquement Afrique de l'Ouest. Donc voilà, ce sera notre plat. Donc vous pouvez voir sur internet, vous trouverez Guinée Solidarget. Voilà, vous saurez toutes nos actions. Si vous avez besoin d'oeuvrer pour l'Afrique de l'Ouest, on est là. Donc on vous attend, si vous voulez. On est ouvertes à toutes les propositions, les suggestions. Donc voilà. Bonsoir, je suis Khadi Niang, la présidente de l'association Femmes Progrès. Ce qui fait un progrès, c'est une association de femmes africaines, ici en Alsace depuis 1993. Notre objectif, c'est d'aider les femmes à l'intégration dans tous les domaines de la vie. Que ce soit sociale, culturelle, avec les jeunes aussi qui ont des problèmes, des difficultés à l'école. L'insertion des jeunes au niveau du travail. Donc, nous sommes, notre siège social, il est à la Muno, aux trois rues de Champagne. D'autres objectifs aussi, c'est de faire de l'aide humanitaire, qu'on fait en Afrique, pour aider des jeunes handicapés. Des adultes aussi à l'insertion dans le domaine du travail, parce que ces jeunes en Afrique, handicapés, n'ont pas d'aide. En Afrique, les handicapés, c'est un peu mis de côté. Donc, il y a des jeunes qui ont créé une petite société d'imprimerie, et qui ont besoin de l'aide, et qui font appel à nous. Donc, nous aussi, on essaie ici en Alsace, de récolter du matériel, de collecter des fonds, pour pouvoir venir à l'aide, à ces personnes, à ces adultes, qui veulent être utiles dans la société, pour le développement aussi du pays. Chaque année, nous organisons un repas, pour collecter des fonds, pour envoyer du matériel. Nous participons au tour du monde culinaire, depuis le début, du tour du monde culinaire. On a fait des repas, on a fait des entrées, on a fait des desserts. Cette année, on va participer en faisant des entrées avec des fakaïens. Ce qu'on veut faire découvrir au public. Et nous fêtons en même temps, notre 20 ans. Femme Progrès a 20 ans. 20 ans d'existence en Alsace. On va parler de Miss Black Alsace, qui est la 13e édition, qu'on a mise, c'est pour valoriser, pour donner un peu de chance à ces jeunes filles, qui veulent montrer, qui accepter ce qu'on est, leur culture, la beauté, l'élégance de la femme africaine. Donc, le 13e, ce 18 mai, nous organisons cette journée culturelle, qui va être clôturée avec une soirée de gala, avec l'élection Miss Black Alsace, qui va se dérouler à la salle Marcel Marceau, à partir de 19h. Donc, ça fait partie de notre 20e anniversaire qu'on va fêter ce jour-là. Bonjour, nous sommes l'association Pachamama, et je suis Julie Zéglas, la présidente. Pachamama veut dire, en langue indienne d'Amérique du Sud, terre-mer. Donc, c'est pour faire un lien un peu avec tout ce qui est déesse de la terre en Amérique du Sud. On intervient principalement en Argentine, mais on a aussi intervenu au Pérou. On a, entre autres, en ce moment, on s'occupe d'envoyer un appareil d'hôpital dans un hôpital argentin. On a aussi travaillé en lien avec Humanis au moment du tremblement de terre à Chincha, au Pérou. Et on a eu plusieurs projets dans des régions un peu rurales, donc avec des communautés indiennes, en Amazonie, côté Argentine. Pour les projets à venir, on prévoit donc la livraison de cet appareil à l'hôpital de San Juan, au Pérou. Il y a des membres de l'association qui ont voyagé en Argentine et qui vont un peu faire des relevés sur place, des diagnostics, des choses qui peuvent encore être organisées, entre autres avec les communautés indiennes éventuellement, ou pour travailler un peu plus côté commerce équitable. Donc, pour nous joindre, vous pouvez aller sur notre site internet, donc l'association Pachamama. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook. Et le 28 juillet, pardon, vous pouvez nous retrouver à Aubernais, à la Halle Gruber, où on prépare une petite fête latino-américaine. Et les fonds seront reversés pour des projets humanitaires en Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada